Maman, tu peux venir, deux secondes ? Oui chérie, attends, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe ? Tu as un problème avec ton exercice ? Non, c'est juste que je n'arrive pas à le finir, c'est vrai, mais c'est parce que j'ai un peu mal au crâne. Est-ce que je peux aller me reposer, s'il te plaît ? Ah non, tu iras te reposer uniquement lorsque tu auras terminé ton exercice, c'est très important. En plus, je vois que sur ta feuille, il manque plus que deux exercices. Allez, tu peux le faire, ma chérie. Mais maman, j'ai terriblement mal au crâne, je n'arrive même plus à me concentrer. Eh, regarde, j'ai presque fini tous les exercices. Tu m'en as donné deux fois plus que ce que l'école nous a demandé de faire. Je sais bien, mais c'est pour que tu excellent, ma chérie, quand j'ai été demandé de faire cela. Et puis, si tu as mal à la tête, attends, je vais aller te chercher un doliprane. J'arrive, attends-moi. Oh, elle m'oblige vraiment à faire tous ces exercices, et puis en plus, c'est le niveau au-dessus. Ça ne me fait même pas partir de mon niveau à moi. J'en ai marre, j'ai trop envie de disparaître. Eh bien, tu pourras disparaître. Lorsque tu auras fini ton exercice, tiens, je te pose des doliprane. Tu prends un petit cachet, tu verras dans 15 minutes grand maximum, ça ira mieux. Et ensuite, eh bien, écoute, je sais. Oh, j'avais oublié. Il faut également que tu fasses l'exercice d'anglais que je t'ai préparé, là, juste à côté, dans le livre. Mais maman, demain, je n'ai même pas anglais. Pourquoi tu veux que je fasse de l'anglais ? Ma fille, l'excellence, ça se travaille. Alors, tu me fais cet exercice d'anglais, et après, tu seras libre. Sans oublier les deux exercices qu'il te manque. Ton courage, ma chérie. J'y arrive pas, c'est vraiment trop dur. Ta mère t'oblige vraiment à faire tous ces exercices ? Oui, et elle m'a dit, en plus, que si je n'arrivais pas à les faire, elle allait payer un professeur particulier, et que j'aurai deux heures de plus après l'école avec le professeur. Sauf que, déjà, les professeurs de l'école, j'en ai marre. Je n'en peux plus de les voir tous les jours. Alors, imagine si, en plus de ça, je me tapais un nouveau professeur deux heures tous les jours. Elle m'a dit, même le dimanche, tu te rends compte, le dimanche, le jour du seigneur, elle aurait voulu que j'aille voir un professeur particulier. Ça va pas, mais qui travaille le dimanche, déjà ? Mes parents, ils travaillent le dimanche aussi, ils ont un restaurant en même temps, ça se comprend. Je comprends ton désarroi, mais pourquoi elle fait ça, ta mère ? Elle est comme ça depuis le décès de mon père, il y a quelques années, et je sais pas, elle s'est mise sur mon dos comme ça, tout le temps, comme si elle était énervée sur moi. Je sais pas pourquoi elle fait ça, enfin, je sais pas, c'est peut-être pour se venger, elle a peut-être pas d'autre moyen de le faire qu'en me faisant faire mes devoirs, en me faisant faire tout. En plus de ça, elle m'a dit quoi ? Elle m'a déjà dit que là, pendant les vacances, elle m'avait trouvé un job. Mais elle veut que je fasse, que je bosse mes devoirs même pendant les vacances, et en plus de ça que j'ai un job, mais c'est impossible, je suis pas surhumaine à ce point. Quel bout de femme ta mère, j'ai hâte de la rencontrer. Non, 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 je te rassure absolument pas, tu n'as absolument pas envie de la rencontrer, je te le dis, et en plus, elle est même pas au courant pour nous deux. Ça fait quand même six mois qu'on sort ensemble, pourquoi tu ne lui as toujours pas dit que tu avais un petit copain ? Peut-être parce que j'imagine déjà sa réponse, et ça serait un truc du genre, « Ah ma fille, tu n'as pas le temps pour un petit copain, il faut que tu le quittes absolument. » Ouais, j'avoue, c'est possible qu'elle réponde ça, vu comment qu'elle est, mais bon, c'est un peu, c'est un parent. Même si mes parents, eux par contre, ils ont hâte de te rencontrer. Le jour où j'aurais le droit de sortir après l'école, bah je te le ferais savoir. En attendant, le métro pour se parler, pour aller jusque l'école, c'est déjà pas mal, et l'école, en soi, on se voit déjà sur place, et puis aussi les heures de permanence, parce que bon, je le dis pas à ma mère quand il n'y a pas cours, comme ça je passe plus de temps avec toi. Ta situation, elle ne peut pas continuer à durer, je vois que tu commences à être fatiguée de plus en plus tous les jours, et des fois, t'es même un petit peu irritante. Quoi ? Comment ça, irritante ? Je ne suis pas du tout irritante, je suis normale, qu'est-ce que tu me racontes ? Voilà, c'est exactement de quoi je parlais, on ne peut plus te parler avec toi, des fois tu t'énerves, mais c'est normal, ça se voit que tu es fatiguée, tu as un manque de sommeil, et tu as besoin, je pense, de temps pour toi. Ouais, bah en attendant, on est presque arrivés à notre arrêt, on devrait commencer à bouger. J'ai hâte de rentrer chez moi en tout cas. Oh maman, tu es là, mais qu'est-ce que tu fais ? Je dois te dire que j'ai dégoté un livre d'exercice scolaire. Oh là là, le niveau est tellement fort, même moi, tu vois, j'ai du mal à trouver les réponses. Enfin, en fait, je les trouve même pas. Et c'est pour toi, ma fille, c'est un cadeau. Wow, super le cadeau, j'adore, vraiment, hein. Ah bah tiens, il y a une bonne émission à la télé, je peux regarder avec toi ? Regarder avec moi, mais attends, non, ça va pas. J'éteins la télé, hein, parce que c'est une distraction qui va t'empêcher de te concentrer sur tes devoirs. Donc, on va éviter la télévision, tu sais très bien que t'as pas le droit de regarder la télé. Allez, va t'asseoir à la table, je te ramène ton goûter, et puis après on commence les exercices. Yes, super, maman, j'adore vraiment ton planning de notre journée. Je vais m'asseoir. Comment s'est passée ta journée, ma chérie ? Et apparemment, j'ai entendu dire qu'il y a eu un contrôle surprise. Maman, me dis pas que t'as appelé l'école pour savoir s'il y avait eu des contrôles aujourd'hui ? Oui, j'ai appelé l'école, mais c'est normal en même temps, c'est une école, elle est censée tenir au courant les parents d'élèves, de ce qui se passe au sein de leur établissement. C'est normal qu'une mère s'intéresse à ce que sa fille, elle, fait à l'école. Maman, ce que tu fais, ça s'apparente quand même à de l'harcèlement, tu les appelles tous les jours pour savoir comment s'est passée ma journée. Ma fille, je ne veux absolument rien rater de ce que tu fais à l'école. Oui, là c'est un petit peu abusé quand même. Maman, dis voir, je suis fatiguée. En plus, mes copines, elles m'ont dit que j'avais des cernes sous les yeux et tout. Est-ce que je peux me reposer aujourd'hui, s'il te plaît ? Je n'en peux plus. Tu iras te reposer lorsque tu auras fini tes exercices. Je suis sûre que tu peux les finir très rapidement si tu te concentres fort sur les exercices que tu as à faire. C'est bon, j'abandonne, ok, je vais faire tes exercices, maman. Ma chérie, ce ne sont pas mes exercices, ce sont les tiens. Concentre-toi dessus, c'est pour toi que tu dois faire ça. Est-ce que tu es vraiment sûre que c'est pour moi que je dois faire ça ? Parce que j'ai plutôt l'impression de le faire pour toi, par procuration, je ne sais quoi. Je ne sais pas, tu sais, les parents qui vivent à travers leur enfant. Est-ce que maman, tu n'as pas réussi ta scolarité et que du coup, tu fais ça pour que moi je réussisse ? Enfin, je ne sais pas, il faut que tu m'expliques. C'est quoi cet acharnement sur moi ? J'ai besoin de me reposer. Mais où vas-tu chercher ces idées farfelues ? J'ai des choses à faire. Cue tes exercices. Un peu bizarre ma mère, là, quand même, sur ce coup. J'ai trop un talent de dingue. Quand je vais me poster ça sur TikTok, je vais gagner plein de followers. Oh ! Eh bien ma fille, je vois que tu es en pleine forme. Euh... Ah, c'est... C'est toi maman ! Euh... Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je pensais que tu t'étais endormie avec la lumière allumée, comme tu me disais que tu étais fatiguée tout à l'heure. Et là, je vois, et tu es en train de danser. Tu es vraiment très forte en danse. C'est bien ma fille. Mais du coup, je vois que tu es en pleine forme. Donc, euh... Tu sais quoi ? Eh bien, tu vas faire le ménage avec moi. Viens, on va récurer les toilettes à la brosse à dents. Tu rigoles, là, c'est une blague. Non ma fille, le ménage fait partie d'une discipline très importante qui... Euh... Transfère de bonnes valeurs. Une maison bien propre et bien nettoyée, cela veut dire que nous sommes bien dans notre tête. Allez, viens, je vais chercher les brosses à dents. On va commencer par ta salle de bain privée et puis après, on fera la salle de bain familiale. Viens, ma chérie. J'ai de belles brosses à dents bien colorées pour toi. J'aurais préféré aller me coucher si c'est pour finir comme ça. Oh là là, tu as tellement de maquillage. C'est vraiment... C'est vraiment pas très propre ici. J'ai honte, ma fille. Comment t'as pu laisser ta salle de bain en arrivant à un tel état ? Maman, c'est bon, j'ai fini de récurer les toilettes avec la brosse à dents, d'ailleurs. La brosse à dents, elle a même plus de petites brosses tellement j'ai bien frotté. Est-ce que c'est bon, on a terminé ? Est-ce que je peux aller me coucher ? Je suis vraiment fatiguée. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas faire de danse TikTok. Mais ma fille, on vient à peine de finir ta salle de bain. N'oublie pas qu'il y a encore l'autre salle de bain à faire. Ça y est, maman, je meurs. Je n'en peux plus. Je décède. Aide-moi, maman. Mais moi, oui, je suis fatiguée. Arrête ton cinéma, ma fille. Lève-toi et va nettoyer l'autre salle de bain. Je te rejoins. J'y vais. Tu crois que c'est vraiment une bonne idée de sécher les cours ? J'ai vraiment, vraiment besoin de me reposer. Rien que le fait de me relaxer comme ça, je vais limite m'endormir, là. J'avoue que ta mère est un peu bizarre, quand même, te faire faire la salle de bain comme ça jusqu'à au moins minuit hier soir. Je ne sais pas ce que tu as fait pour mériter ça. Moi non plus, je ne sais pas, moi non plus. Mais regarde, je suis exténuée. Et je n'en peux plus. Je ne pense pas que ta mère, elle va le découvrir facilement, justement, que tu n'es pas en cours, vu qu'elle l'appelle tous les jours. Oh, tu sais, je m'en fiche un peu, tu vois. Là, tout ce qui m'importe, c'est de me reposer. Ah, c'est donc là que tu es. Que tu te caches. Maman, mais il est que 8h30. J'ai eu le temps de sécher seulement 30 minutes. Et tu es déjà là. Oui, j'ai appelé ce matin. Et on m'a dit que tu n'étais pas venue à ton premier cours. Je me suis vraiment inquiétée. J'ai fait le tour de Brookhaven. Et me voilà, ça fait 30 minutes que je te cherche. Ah ouais, tu n'avais pas rigolé quand tu me parlais de ta mère. Et toi, t'es qui ? Ah, je sais, c'est toi qui as kidnappé ma fille, c'est ça ? Tu as kidnappé ma fille. Attention, je vais t'en coller une, tu vas rien comprendre. Tu vas t'en prendre une tellement fort dans ta tête. Ah non, madame, madame, calmez-vous. Je suis juste son petit copain. Euh, non, il voulait dire que c'était juste un ami. Un copain, quoi. Ah oui, donc ton ami t'influence pour sécher les cours ? Non, maman, ça, c'était complètement mon idée. Ne le mets pas dans ces histoires. Alors, c'est moi qui ai voulu sécher les cours. Et justement, il m'a accompagnée parce qu'il ne voulait pas que je reste seule, c'est tout. Maintenant, tu vas retourner en cours tout de suite, avant que je ne me fâche. Ah ouais, donc ça veut dire que jusqu'à maintenant, tu n'étais pas fâchée ? Bon bah ça va alors. Maintenant, maman, je ne retournerai pas en cours. Je suis trop fatiguée, je n'en peux plus. J'ai mal au crâne. Je ne vais pas aller en cours, je vais me reposer. Ça veut dire que tu ne veux pas goûter ta mère ? Comment oses-tu ? Tu es vraiment une fille ingrate. Tu es ingrate. Elle est vraiment partie ? J'ai du mal à y croire que ça a été aussi simple. Tu devrais peut-être aller lui parler parce qu'elle avait l'air un peu, je ne sais pas, bouleversée. Je m'en fiche, elle n'a qu'à pas me traiter comme ça. Ce n'est pas grave, ça lui fera les pieds. Mais peut-être qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Il faudrait que tu ailles creuser un peu. Je ne sais pas, je ne l'ai pas sentie mauvaise ta mère. Et pourtant, c'est une mauvaise mère. Et puis c'est quoi maintenant ? C'est toi qui va me remettre en doute, c'est ça ? Ah non, je suis désolée, ce n'était pas du tout mon intention de te mettre mal à l'aise comme ça. J'essaie juste d'arranger les choses, c'est tout. Ouais, ben c'est bon, toi aussi tu m'as saoulée. Je vais aller sécher les cours, mais tu vois, toute seule. Je m'en vais. Ethan ? Mais qu'est-ce que tu fais ici avec ma mère ? Oh chérie, tu es rentrée. Je me faisais vraiment du souci pour toi. Tu es rentrée tard. Écoute, j'avais vraiment besoin de repos. Tu ne vas pas commencer encore à m'énerver, je viens de peine de rentrer. Vanessa, s'il te plaît, ne t'énerve pas, viens t'asseoir avec nous, il faut qu'on te parle. Ah, j'ai compris. Toi, tu t'es léguée avec ma mère et vous allez tous les deux me tomber dessus. Si c'est pour faire ça, ça ne m'intéresse pas, je vais repartir. Je vais reprendre la route. Non, attends, je suis désolée. Voilà, je veux te le dire, je suis désolée, ne pars pas. Tu as dit quoi ? Tu es désolée ? Mais tu ne sais même pas pourquoi tu es désolée, tu me dis ça, juste pour que je reste et que je fasse mes devoirs, c'est ça ? Non, ma chérie, je suis réellement désolée, je... Profondément et sincèrement, mais il faut que je t'explique. Je ne pensais pas que tu étais dans un mal-être aussi profond. Je ne voyais pas tout ça. C'est Ethan qui est venue me voir et qui m'a expliqué tout ce que tu lui disais le long de la journée et que... et que... Ça m'a fait mal au cœur de savoir que tu me détestais à ce point. Je ne te déteste pas, maman, mais c'est juste que... Je trouve que mon quotidien devient de plus en plus insupportable et... et voilà tout. S'il te plaît, Vanessa, écoute ce que ta mère a à te dire et... Moi, je vais vous laisser entre vous et je vous souhaite une bonne soirée. D'accord, maman, je t'écoute. Viens, viens assis-toi sur le canapé, ma chérie. Et si j'ai été aussi dure avec toi, je pense que tu ne sais pas pourquoi, la raison. Je sais juste que c'est depuis le décès de papa que tu es comme ça avec moi. Avant, tu étais hyper cool et... Et vous me laissiez faire tout ce que je voulais et puis... Tant que je ramenais de bonnes notes, il n'y avait pas de problème donc... Et depuis la mort de papa, je ne sais pas, c'est comme si tu voulais te venger sur quelqu'un. Non, ma fille, absolument pas parce que tu es une personne qui est parfaite. Tu es ma fille, tu es ma chérie, je t'aime de tout mon cœur. Il faut que je te dise quelque chose. Lorsque papa est décédé, on s'est retrouvé sans rien. On n'avait plus rien parce que... Ton père, c'était le seul qui travaillait dans la famille. Moi, j'étais à la maison, je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, mais je n'arrive pas à comprendre bien le rapport avec notre relation actuelle. Eh bien, j'ai pris un crédit pour pouvoir continuer à payer la maison parce que forcément, on n'avait pas fini de payer cette maison et il fallait continuer. Je ne voulais pas changer de mode de vie, je ne voulais pas t'imposer ça, ça te faisait vraiment beaucoup de changements. Tu étais encore assez petite et je ne voulais pas qu'en plus de la perte de ton père, il y ait également la perte de la maison. Non, j'ai commencé à travailler, j'ai trouvé un job. Oui, je sais, l'après-midi, tu travailles dans le bar du coin, c'est ça, tu es serveuse, ça j'avais bien compris, mais je ne comprends toujours pas où est-ce que tu veux en venir. Ce n'est pas réellement ça. En gros, la journée, je travaille effectivement en tant que serveuse et puis en fait, le soir, quand tu t'endors, je travaille également dans un hôtel où je nettoie les chambres. Je cumule trois travails en tout puisque je garde aussi les enfants de la voisine entre deux et donc en fait, je cumule trois travails et je ne veux absolument pas que tu sois pareil que moi. Tu vois, que tu fasses comme ta mère, que tu te trouves un homme, que tu te maries, que tu sois au foyer et puis le jour où tu te retrouves de nouveau toute seule, peu importe si tu te quittes ou si dans notre cas, eh bien, c'est autre chose de pire. Mais je veux que tu réussisses tes études, je veux que tu aies un bon travail et je ne veux pas que tu sois comme ta pauvre mère. Attends quoi, en plus de cumuler tes trois travails, quand je rentre, tu me fais à manger, tu fais le ménage, tu m'aides à faire les devoirs, t'essayes de m'aider à faire certains exercices, mais tu dors quand en fait, toi, tu dors jamais ? Non, ce n'est pas possible. Et moi, je suis aussi horrible avec toi en plus de ça, maman, pourquoi tu ne m'en as pas parlé ? Je dors la nuit, tu sais, quand je vais faire le nettoyage dans les chambres de l'hôtel, eh bien, à chaque fois que je nettoie une chambre, je le fais. J'ai une heure pour nettoyer une chambre, eh bien, en un quart d'heure, je finis de la nettoyer, je me mets à fond et pendant 45 minutes, je dors dans la chambre avant de passer à la suivante. Comme ça, je rattrape un peu les nuits au travail et ainsi, ça ne bouscule pas, on va dire, la petite routine. Comme ça, quand toi, tu rentres, eh bien, moi, le matin, quand tu te lèves, en fait, c'est le moment où j'ai fini le travail, je rentre vite à la maison, je te fais le petit déjeuner avant que tu partes à l'école, et je fais ça juste pour pas que ça chamboule, je voulais absolument pas que ça chamboule. Eh bien, ça te chamboule la vie, tout simplement, je voulais que tu continues à vivre comme avant, quoi, avec notre maison, avec notre routine, avec le petit déjeuner, avec tout ça. Maman, je suis désolée, je savais pas que tu faisais tout ça pour moi, moi, je pensais juste que tu voulais te venger sur moi, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas, je suis vraiment désolée. Non, 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 tu n'as pas à t'excuser, c'est moi, je n'ai pas su déceler le mal-être que tu avais en toi. J'étais aveuglée par tout ça, j'étais tellement aveuglée que, eh bien, je te fais passer à côté de toute ton adolescence, je suis désolée, et à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de changer. Maintenant, tu n'auras plus qu'à faire les devoirs qui sont demandés par l'école, je ne te ferai plus autant travailler, et voilà. C'est tout ce que je te demande, c'est juste de devenir une fille épanouie, je veux juste que tu sois heureuse. Je suis vraiment désolée de ne pas en avoir parlé plus tôt, j'aurais dû juste m'ouvrir à toi pour comprendre, et pour qu'on se comprenne, et qu'on communique. Des fois, un câlin suffit juste à résoudre tous les problèmes. Viens, ma chérie, je vais te faire un énorme câlin ! Sous-titrage ST' 501